Ivarien Ivarienne bonjour africain africaine bonjour il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis je pense deux jours aujourd'hui je sais qu'il y a plusieurs qui l'ont vu mais je sais aussi qu'il y a certains qui ne l'ont pas vu parce que ce n'est pas tout ce qu'on publie sur facebook qui est qui est vu par tout le monde il se publie tellement de choses et les choses passent tellement vite que si tu n'as pas de notification personnelle personnalisée ou personnelle tu ne verras pas ce qui passe ça fait un moment que je fais des vidéos pour essayer de de demander aux Ivoiriens de regarder dans la même direction j'ai fait des vidéos pour demander aux Ivoiriens de faire un effort pour avoir la paix du coeur par rapport à tout ce qui s'est passé mais je ne suis pas comprise il y a des gens qui qui me combattent parce que simplement je demande aux gens de faire un effort pour essayer d'avoir la paix du coeur je ne me souviens pas avoir une fois demandé à quiconque de balayer du revers de la main tout ce qui s'est passé ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire on pourra jamais l'effacer on pourra pas effacer la mémoire ce sont des choses qui sont arrivées et des choses à virer mais si on garde la la rancœur la colère la douleur ça nous évite de voir les choses d'un certain angle et comme j'ai fait moi même l'expérience j'encourage les uns les autres à faire de même mais je n'oblige personne je n'ai jamais obligé quiconque a rejeté les morts qui a eu dans sa famille j'ai jamais dit ça aujourd'hui nous sommes dans une situation très délicate pour l'avenir de notre pays si nous ne nous rendons pas compte de cela on ne peut pas voir tout donc il y a d'autres personnes qui peuvent voir un certain nombre de choses et qui vont faire l'effort d'attirer l'attention des uns des autres dessus j'ai fait une vidéo hier ou avant-hier je sais plus où j'ai parlé de la forêt du banco la forêt du banco se note bien à tous c'est l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres mais il s'est trouvé des commentaires pour venir combattre cette vidéo à cause du problème de la côte d'ivoire à cause du problème de way mais vous voyez ça confond ça confirme ce que je dis si on ne fait pas l'effort pour avoir la paix dans le coeur on peut pas être objectif dans nos démarches je parle de la du problème de la forêt du banco qui est un danger pour nous-mêmes notre propre pays et on vient me combattre sur cette vidéo parce que j'ai dit de laisser tomber les way qui sont morts j'ai jamais dit de laisser les way qui sont morts j'ai jamais dit ça oui il ya un autre qui dit que oui que je suis toujours en train de combattre le fpi et puis je viens mais je combat pas le fpi je ne combat pas le fpi je n'ai même pas le temps même pour combattre le fpi je vais combattre le fpi pourquoi moi j'ai dit moi mes vérités qui sont pas forcément les vérités des uns des autres mais j'ai jamais eu l'intention de combattre le fpi et donc parce que je combat le fpi je parle de la forêt du banco quelqu'un vient défendre le fpi sur la forêt du banco qui nous concerne tous vous voyez comment est ce que on ne veut pas voir au delà d'un certain nombre de choses si nous ne faisons pas l'effort de nous mettre au dessus de certaines contingences on ne sera pas objectif dans nos remarques et dans nos critiques vis-à-vis d'un certain nombre de choses la forêt du banco c'est pas la forêt de mon papa c'est pas la forêt de mon papa c'est la forêt de la côte d'ivoire c'est la forêt d'abidjan qui filtre l'air pollué et qui permet aux gens qui habitent à abidjan et les les villes alentours de profiter d'une certaine qualité d'air et j'attire l'attention des uns des autres dessus on vient me sortir que oui tu dis de balancer les ouais qu'est ce que tu dis de ça ou bien tu es là tu fais des guerres anti fpi la personne les gens n'ont même pas écouté le message qui est dans la vidéo mais parce que c'est l'anti fpi qui parle alors on vient on n'écoute pas mais la forêt du banco se note bien à tous si elle est détruite là c'est nous tous qu'on perd pourtant je vis au québec je peux dire que je m'en fous ça ça concerne la côte d'ivoire moi je suis plus en côte d'ivoire mes enfants sont ici mais c'est mon pays c'est mon pays et j'ai mes parents là bas même si je n'avais plus de parents là bas c'est mon pays donc essayons de grandir un peu s'il vous plaît essayons de faire un effort pour grandir un peu et pour voir un peu plus loin même si j'ai fait des vidéos pour insulter sur au guillaume aujourd'hui qu'il a tué les ouais est ce que ça va changer quelque chose à la situation ça changera rien la situation aujourd'hui nous avons besoin de tous se regarder dans la même direction c'est de ça que je parle je ne suis pas anti fpi je ne me défends pas mais je ne suis pas anti fpi je n'ai pas le temps pour être anti fpi je n'ai pas le temps pour ça moi c'est la côte d'ivoire qui m'intéresse donc je n'ai pas le temps pour aller contre un parti politique un parti politique qui s'est détruit de l'intérieur je vais aller contre lui pourquoi lui même il va s'il va s'auto détruire donc pourquoi j'allais gaspiller mon énergie pour les dévoiler contre un parti politique non et ce qui se passe actuellement à l'intérieur du fpi c'est ce qui se passe en côte d'ivoire pendant que les gens sont en train de faire l'effort pour qu'on se réunifie il y en a qui combattent ça de l'intérieur et puis vous voulez que ce qu'ils soient ceux qui sont à l'intérieur ils vont faire quoi à l'extérieur ils vont faire quoi si les gens du fpi ne sont pas capables de faire la paix entre eux c'est moi Marie-Gabriel qui va venir les combattre je n'ai pas le temps pour ça ce qui m'intéresse actuellement c'est la côte d'ivoire la terre de mes ancêtres et je dis encore une dernière fois je n'ai jamais demandé à quelqu'un de balayer du revers de la main les morts qu'ils ont eu parce que ces morts là il me concerne aussi mais je demande de faire une fois pour avoir la paix du coeur la paix dans ton coeur toi qui a mal c'est tout ce que je demande mais tu n'es pas obligé si tu te sens bien dans la rancœur mais reste-y comme moi j'ai vu que c'est pas bon ça m'a fait du bien de d'avoir la paix dans mon coeur donc j'ai la paix dans mon coeur ça me permet d'être objective et ça me permet de parler du problème du banco mais que tu viens de me dire tu viens tu viens écouter la vidéo du banco tu n'écoutes même pas ce que je dis mais tu viens me parler de ouais dans une affaire qui nous concerne tous tu viens me parler de tu attaque le fpi dans une affaire qui nous concerne tous mais c'est ça justement parce qu'on ne veut pas faire l'effort d'aller au delà maintenant babou a reçu kkb elle a dit il est temps pour que nous tels il est temps pour nous d'éternos querelle mais on va pas rester dans ça éternellement on va pas rester dans ça là éternellement je vais vous présenter une vidéo qui est passée que vous avez certainement vu je vais vous l'a présentez le président de l'assemblée nationale a aussi présenté sa perception de la collaboration entre son institution et l'exécutif l'assemblée nationale est désormais aux côtés du gouvernement dans l'intérêt de nos populations l'assemblée nationale ne peut pas être en adversité avec l'exécutif l'assemblée nationale désormais s'inscrira dans la symphonie harmonie l'assemblée nationale il n'aura plus de divergences de vue entre l'exécutif le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif vous avez entendu le président de l'assemblée nationale de cause d'ivoire dit que tant que lui sera président plus jamais son institution ne va être en adéquation avec les décisions du gouvernement ce monsieur là il ne sait pas c'est quoi l'assemblée nationale il sait pas c'est quoi il sait pas à quoi c'est l'assemblée nationale s'il le savait il n'allait pas dire ça et ce sont des gens comme ça que à cause de nos divisions nous avons aidé à installer au pouvoir ce sont nos divisions là qui ont mis ces gens là au pouvoir et il dit clairement il c'est inadmissible pour lui que l'assemblée nationale soit encore en contradiction avec le gouvernement or il n'est pas question des contradictions d'une assemblée nationale envers le gouvernement l'assemblée nationale est là pour pour veiller à ce que le gouvernement prenne des bonnes décisions pour le peuple si l'assemblée nationale n'est pas d'accord ça passe pas mais l'assemblée nationale n'est pas contre le gouvernement mais c'est comme ça lui perçoit ça et pendant que nous avons des gens comme ça à la tête de l'assemblée nationale nous sommes en train de trouver que d'autres sont anti fpi nous trouvons que d'autres ont dit de d'oublier les web qui sont morts mais moi chez moi le godier il y en a eu des morts aussi il y en a eu des morts chez le godier aussi on n'en parle peut-être pas suffisamment il y a eu des morts chez le godier dans le village de la mère de mon père c'est à dire ma grand-mère c'est pas mon arrière 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 la mère de mon père ils sont allés là bas aussi à godiboué ils ont tué des gens ils ont brûlé des villages et ils ont pris les 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 gens qui agonisaient là leur son d'agonie là ils ont enregistré ça et ils ont fait de ça leur sonnerie de téléphone cellulaire dans le village de ma grand-mère paternelle donc il ya eu des morts il ya eu des morts chez le godier aussi mais ce que moi j'envoie comme message parce que je vous aime tellement j'aime tellement mon peuple que le message que j'envoie mon peuple c'est d'essayer de faire la paix dans son coeur c'est ce que j'ai demandé mais si on ne fait pas ça pour se mettre ensemble mais ce gouvernement là sera là encore en 2020 à moins qu'il ya un miracle même si jésus descend qui les tue tous qui les enlèvent ce gouvernement que nous n'avons pas fait la paix entre nous mais ça va continuer c'est de ça que moi je parle c'est de ça que je parle alors si lui amadou soumaoro qui ne sait pas à quoi il sert qui ne sait plus devant le ministre de l'intérieur et puis aller les chefs les chefs coutumiers qui sont assis là et puis il raconte des débit des choses de ce genre là et puis c'est sûrement qu'on l'a applaudi vous voyez à quoi dans quoi notre pays se trouve c'est de ça que je parle c'est de ça que je parle ceux qui ont commis les mauvais actes contre le peuple le peuple le propre peuple mais ils vont payer ils vont payer la justice à ce fait mais il faut être vivant pour pouvoir faire la justice c'est vraiment dommage que vous n'ayez pas compris mon message c'est vraiment dommage et ça me fait mal ça me fait mal surtout que quelqu'un vienne me parler de me dit que tu es anti-fpi c'est à dire que lui il met son fpi là au dessus de la côte d'ivoire il met le fpi au dessus de la côte d'ivoire et celui qui m'a parlé des ouais il me dit que actuellement eux ils sont concentrés sur la crise au fpi quand la crise au fpi va finir c'est là maintenant ils vont venir me suivre j'ai qu'à commencer mais il n'y a pas de problème si pour certains le fpi est plus important moi le fpi n'est pas plus important que moi que que la côte d'ivoire peut-être parce que je suis pas membre de ce pays de ces parties mais je pense que nous devons penser à notre pays c'est ce que j'envoie comme message si on ne me comprend pas je le répète je n'ai jamais dit que les modes les mots ouais c'est pas important j'ai jamais dit ça je ne l'ai jamais dit je ne peux même pas dit ça essaie de faire la paix dans ton coeur c'est ce que je te demande mon frère ma soeur essaye de faire la paix dans ton coeur la justice elle se fera toute seule rire du malheur de ce qui arrive à nos frères actuellement mais vous pensez que ce gouvernement là il fait la différence entre pro soro pro bago pro bédier pro il fait pas de différence on me j'ai vu parce que quoi justin a été interdit de sortir du territoire alors qu'il partait pour sa santé est ce que quoi justin c'est un propre un pro soro quoi justin là est ce que c'est un pro soro c'est pas un pro soro donc les pro soro seulement ne sont pas dans le dans la ligne de mire demain si un autre cas du pdc iv sorti on va le bloquer c'est pas une question de pro soro c'est une question que ce gouvernement va faire du mal au peuple et à la côte d'ivoire c'est de ça qu'il s'agit essayons de nous élever un peu je ne suis pas en côte d'ivoire je suis au québec oui viens tu vois quand tu vas viens et commence et puis on va te suivre moi je suis ici mais à distance on peut essayer d'attirer l'attention des uns et des autres sur un certain nombre de choses c'est ce que je dis je suis vraiment désolé et ça me fait vraiment mal qu'on ne comprenne pas ce que je dis et que aujourd'hui je suis devenu l'ennemi d'un certain nombre de personnes mais mais ça fait mal que les gens ne comprennent pas ce que tu dis et ils combattent ils viennent combattre le combat que tu entends de mener pour eux mêmes vous venez me combattre parce que je suis anti fpi sur le sur la vidéo de la forêt du banco mais la forêt du banco là c'est pour nous tous il faut qu'on arrête de réfléchir comme ça pensons à notre pays et se retrouver là il ya de se retrouver se mettre en s'empifle à une déclaration commune c'est de ça qu'il s'agit pour envoyer un message à ceux qui sont en face qui ne feront jamais de différence entre nous jamais le gouvernement qui est en place là il ne fait pas de différence entre pro soro pro bagbo pro bédier pro 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 et ben il fait pas de différence entre il fait pas de différence les décisions qui vont prendre on va tous payer on va tous prendre les pots cassés nous tous et cette décision là même vont gêner même ceux qui ce qui sont pro pro eux il faut plus de voir la côte d'ivoire j'ai fait cette vidéo là aujourd'hui pas pour essayer de de faire pitié ou bien de me présenter comme une victime non je ne me présente pas comme une victime mais incomprise et parce que les gens ne veulent même pas faire l'effort de comprendre ce que tu dis parce qu'ils sont focalisés dans un dans un dans un sillon et il veut ils veulent y rester faut pas leur venir de sortir de ça mais on peut pas comprendre les choses au même moment c'est pourquoi quand on va à l'école là tout le monde dans la même classe du premier au 31 et puis quand on fait une composition là en fait classement parce que tout le monde ne comprend pas de la même façon le dernier de la classe il n'est pas le plus idiot de la classe c'est peut-être qu'il ne comprend pas les choses au même moment que les autres c'est pourquoi il est le dernier mais c'est pas parce qu'il est le plus idiot de la classe non nous sommes pas dotés des mêmes des mêmes facultés de la manière moi je m'exprime facilement il y en a qui s'exprime pas facilement mais ça veut pas dire que je suis plus intelligente que dans tout le monde peut pas comprendre les choses au même moment si on ne se met pas ensemble pour regarder dans la même direction qu'on continue d'aller dans l'est dans les dix dans les dix dans les choses justement en rend dispersé mais ce que amadou souma roua dit dans sa vidéo c'est ça qui va arriver mais c'est ça qui est là même en plus toutes les décisions qui vont arriver à l'assemblée nationale et vont passer comme lettre à la poste parce que tant que lui sera président il ne sera jamais en inadéquation avec les décisions du gouvernement donc si demain le gouvernement décide que l'élection c'est à un seul tour mais ça va passer à l'assemblée nationale c'est demain le gouvernement décide que les quatre les quatre nationales d'identité on ne les fait plus on va les faire le le 10 octobre mais ça va passer comme lettre à la poste c'est de ça qu'il s'agit mais ils ont le courage de faire ce genre de déclaration parce qu'ils savent que ceux qui sont en face ne sont pas unis la preuve le président gbagbo et monsieur affine qui s'en sont rencontrés à bruxelles mais ça envoie des discussions au sein du fpi il y en a qui sont d'accord il y en a qui sont pas d'accord donc imaginez à l'échelle du pays vraiment c'est un coup de coeur que je lance encore une fois je n'ai jamais dit je n'ai jamais banalisé les morts les morts les morts qui ont ce qui sont subvenus il n'a pas qu'il n'a pas eu que les oui c'est vrai que ça a été plus il ya eu plus de mots là bas mais il ya eu des morts ailleurs aussi il ya eu des morts chez moi donc ne pensez pas que je banalise les morts ouais alors qu'il ya eu des morts chez moi ce que je te demande mon frère ma soeur c'est d'essayer de faire la paix dans ton coeur vis-à-vis de ça c'est tout ce que je demande parce que j'ai expérimenté ça parce que j'ai expérimenté ça donc voilà ce que j'avais à dire ce matin réfléchissons bien et regardons nous allons regardons où nous allons nous allons dans le mur parce que tant qu'amadou soumourou sera le président de l'assemblée nationale toutes les décisions du gouvernement seront enterrinées par l'assemblée nationale parce que lui sait pas à quoi c'est une assemblée nationale et c'est ce genre de personnes que nous avons par notre division aider à s'installer si nous n'avions pas été divisés ces gens n'auraient pas eu n'aurait pas gagné le pouvoir mais jusqu'à présent nous n'avons pas tiré les leçons du passé nous sommes encore dans la division et cet homme il est brillant n'ayanka belle l'avait dit et qu'elle a eu ses problèmes on l'a combattu à cause de ce qu'elle parce qu'elle avait dit ça mais il est brillant parce qu'il se sert de nous il se sert de nos divisions pour régner pendant que les soroïstes et puis tout cela le bouillon des problèmes nous dansons lui ça l'arrange c'est ce que vous n'avez pas compris lui ça l'arrange et il est brillant maintenant si demain vous allez me combattre parce que j'ai dit qu'il est brillant c'est vous qui voyez pendant qu'on ressasse des choses qui ont été dites par le passé par par le bognon et tout il était dans une situation en ce moment maintenant ils sont dans une situation mais on rappelle ça tous les jours tous les jours ils ont dit ça ils ont fait ça et puis on rit mais lui regarde ça il est content dimanche on va profiter de leur division et puis on va faire nos choses pendant que vous êtes divisés ils vont faire leurs affaires c'est ça c'est ça que les gens ne comprennent pas et vous venez me combattre moi moi vous venez me combattre parce que c'est un tiers pays c'est vous qui voyez mais moi je vous aime très fort j'aime mon pays et ceux qui me combattent là je sais que c'est passé ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire mais forcément je viendra où ils comprendront et j'espère que ce jour là il ne sera pas trop tard jésus ne va pas descendre pour venir enlever à la sainte watala au pouvoir il viendra pas faire ça parce qu'il nous a on a on a toute l'intelligence on a tous l'intelligence et on est capable de regarder les choses et de tirer les leçons vous pouvez me combattre autant que vous voulez il n'y a pas de problème moi je ferai toujours ce que j'ai à faire ma mission c'est d'essayer d'emmener les ivoiriens à comprendre mais je suis pas la plus brillante c'est pas parce que je suis la plus brillante mais chacun a des prédispositions dans la vie chacun a des dons et des talents pendant que vous avez des talents pour autre chose moi c'est le talent que j'ai reçu laquelle je vous souhaite une très bonne journée et continuons la réflexion continuons la réflexion mais le chemin dans lequel nous sommes il va nous desservir au bout du compte je ne suis pas anti-fpi et je n'ai jamais demandé à ce qu'on minimise les morts qu'il y a eu parce que ces morts là on va jamais les effacer de l'histoire de la côte d'ivoire mais pour l'instant je pense qu'on doit avoir d'autres objectifs l'objectif de récupérer notre pays et après on réclera nos soucis c'est ça l'essentiel de mon message je vous souhaite une très bonne journée la réflexion se poursuit que je vous aime quand même vous qui me combattez que je vois là je vous aime quand même et j'espère qu'un jour viendra où vous aurez la paix dans votre coeur ce qui va vous permettre de voir les choses avec plus d'objectivité et non de subjectivité parce que vous êtes tellement aveuglé par la rancœur que vous ne pouvez pas être objectif vous venez combattre ma vidéo sur la foulée du banco ça n'a pas de sens bonne journée